Oubliez les Galaxy S22, la vraie star chez Samsung, c'est le Galaxy A53. Tout ce qui brille n'est pas forcément ce qui se vend le plus. Chaque année, Samsung fait ses volumes avec la gamme Galaxy A et plus particulièrement les Galaxy A50. Et il faut dire que pour leur prix, les A50 ont de quoi faire palier à la concurrence. Cette année, Samsung prend quand même un risque puisqu'il ne propose l'A53 que dans une seule version 5G. Bye bye le modèle 4G à 300-350€ en 2022. Un Galaxy A53 5G donc est vendu 459€. C'est 10€ de plus que le A52 5G de l'année dernière. Bon voilà pour les présentations. Alors que vient faire l'iPhone SE dans ce titre ? Bah oui tiens, quelle est bonne cette question ? Bah l'iPhone SE comme le Galaxy A est un iPhone moins cher mais avec le savoir-faire de Samsung. Et pour le coup, si l'iPhone SE c'est un peu de la merde, le Galaxy A53 lui colle parfaitement au standard de 2022. En fait c'est même plutôt un anti-iPhone SE ce Galaxy A53. Bon allez j'explique pourquoi. Le Galaxy A53 5G il coûte 459€, bon ça je l'ai déjà dit. C'est donc un concurrent direct de l'iPhone SE, ça aussi je l'ai déjà dit. Mais pour ce prix, l'expérience est largement plus séduisante. Bon ok, le Galaxy A53 n'embarque pas la dernière puce incroyable et magique du moment. Mais l'Exynos intégrer suffit largement, oui je l'ai encore dit, à répondre aux besoins de tous les utilisateurs, même des joueurs. Alors bon, on va pas chipoter non plus. Ok le design ne change pas beaucoup par rapport à l'année dernière. Mais quelque part, ce n'est pas plus mal parce qu'il avait déjà de la gueule ce Galaxy A52. Du coup on retrouve quand même une belle robe de plastique mat avec des coloris vraiment sexy, une belle intégration de l'écran et surtout un look moderne qui ressemble au smartphone haut de gamme de Samsung. En ce sens déjà, c'est un anti-iPhone SE avec son look de 1922. Et en plus il est certifié IP67. Pour moins de 500€, on a aussi un écran tout simplement magnifique. Bon je ne m'attarde pas sur ce point, les specs parlent d'elles-mêmes. Super AMOLED, 120Hz, Full HD+, le tout dans une diagonale confortable de 6,3 pouces. Alors forcément, aussi bien sur les réseaux sociaux que pour mater un film ou une série, ou encore pour jouer, vous en prendrez plein la vue. Samsung fabrique les dalles OLED de quasiment tout le marché. Alors forcément ces produits sont sa plus belle vitrine. Et vous prendrez bien en prime un petit supplément d'Olby Atmos, histoire d'avoir aussi une super expérience audio. Le meilleur dans tout ça, c'est que le Galaxy A53 est très endurant. Pour une utilisation intensive, on peut compter sur une journée et demie d'autonomie. Donc pour une utilisation un peu plus lambda entre guillemets, donc avec moins de jeux et moins de photos, on peut atteindre deux jours faciles. Et ça c'est vraiment un atout non négligeable. Parce que là encore, il est aux antipodes de l'iPhone SE d'Apple qui est une catastrophe au niveau de l'endurance. Et pour finir, on va forcément parler de la photo, parce que quand même, c'est l'un des principaux critères d'achat des consommateurs français. Bon là, Samsung a tendance à en faire un peu trop, puisque le Galaxy A53 a quatre capteurs. En réalité, il y en a deux qui sont plus là pour dire, hé oh nous on a plein de capteurs, c'est trop stylé. Plutôt que pour apporter quelque chose d'intéressant à l'usage. On a donc ici un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif grand angle ouvrant à f1.8. Un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, dont l'ouverture est de f2.2. Et ensuite, on a deux capteurs un peu gadget, donc ce que je viens de dire. Un capteur de 5 mégapixels pour les portraits et un autre capteur de 5 mégapixels lui aussi pour la macro photographie. Et à l'avant, on a un excellent capteur de 32 mégapixels pour les selfies, avec lequel même quand t'es moche, bat t'es beau. Avec cet arsenal, Samsung propose forcément un smartphone polyvalent et dans de bonnes conditions de lumière, la qualité des photos est excellente pour un smartphone à ce prix. Alors oui, il y a des petites choses à améliorer sur le détourage des portraits par exemple, ou sur l'ultra grand angle qui affiche une distorsion un petit peu agressive parfois. Ou même sur la macro photographie qui est en fait un petit peu psyché... psychélisé. Ou alors sur la macro photographie qui est parfois un peu pixélisée, mais dans l'ensemble, c'est quand même très très bon pour ce prix. Surtout le Galaxy A53 s'en tire assez bien en basse lumière, ce qui est assez rare dans ce segment de prix. Mais quelque part, c'est aussi une évolution obligatoire pour se différencier du A52, sorti l'année dernière et qui était déjà très bon en photo. Et on sent aussi que Samsung commence ici à appliquer son savoir-faire sur la vidéo. Alors qu'avant, les fonctions vidéo intéressantes étaient surtout mises en avant sur la gamme Galaxy S. Ce Galaxy A53 est le premier de l'histoire de la gamme à se montrer particulièrement réussi sur ce point. Et ça, c'est grâce au capteur principal qui s'accompagne d'une stabilisation optique. Alors vous voyez, Samsung a pas mal amélioré la qualité vidéo. Là, on est sur le capteur frontal de 32 mégapixels avec une qualité 4K à 30 images par seconde. Il n'y a pas de stabilisation optique avec cet objectif. Voilà, je sais ce que vous vous dites. Ouais, le gars, il a encore reçu un chèque de Samsung, gna gna gna. Le téléphone, il n'a aucun défaut. Genre, c'est un gros mytho, nanana. Il est encore en train de siroter des trucs sur les cocotiers, nanana. Bon, calmez-vous les gars. Je suis en train de tourner une vidéo dans mon salon, donc je n'ai pas reçu de chèque de Samsung. En fait, le Galaxy A53 a deux défauts techniques et un défaut que je qualifierais de commercial. Pour la technique, je regarde d'abord l'absence de recharge sans fil. Ça ne coûte pas cher. Et quand on commence à se rapprocher des 500 euros, on peut proposer cette technologie. Avant, les A50, c'était 300-350 euros. Il n'y avait pas de recharge sans fil, ok. Mais là, maintenant, à 500 euros, on peut commencer à ajouter des petites choses. Et en plus, il y a d'autres critères pour jouer la montée en gamme vers les Galaxy S. Donc Samsung, ce n'est pas la peine de gratter comme ça, ce n'est pas ouf. Ensuite, le Galaxy A53, il est compatible avec la charge rapide 25 watts, qui déjà n'est rapide que de nom, parce que 25 watts, c'est encore très lent. Et puis surtout, Samsung ne fournit pas le chargeur dans la boîte, comme sur ses smartphones premium. Et ça, c'est vraiment un truc qui saoule, parce que l'argument de l'écologie, c'est vraiment une excuse toute bidon pour gratter encore des pesos. Et ça, c'est chiant. Et pour finir, ce qui manque surtout cette année au Galaxy A53, c'est une version 4G. Alors, Samsung en a proposé une l'année dernière sur le A52, qui était vendue moins de 400 euros. Mais au bout de 15 jours, elle était en rupture de stock et n'est plus jamais réapparue sur le magasin Samsung, ni chez les distributeurs partenaires. Mais cette histoire de 5G, pour l'instant, c'est surtout un bon moyen d'augmenter les prix, parce qu'on n'a vraiment aucun, mais aucun usage concret de la 5G pour le moment, et probablement pour les 3 à 5 années à venir. Et d'ici là, on aura certainement renouvelé nos smartphones. Et c'est sans parler en plus du déploiement au ralenti du réseau en France. Mais bon, comme c'est une stratégie globale, on va dire que ça passe encore. Bon voilà, c'est dommage, parce qu'en fait, un modèle à 350 euros en 4G, ça aurait fait un carton. Alors, on ne s'inquiète pas vraiment pour Samsung, ce Galaxy A53 5G va très certainement trouver son public, surtout que Samsung devrait encore s'appuyer sur les opérateurs pour le proposer à des tarifs hyper attractifs. Il ne fait aucun doute que le Galaxy A53 5G se vendra comme des petits pains, et qui sera certainement le best-seller de Samsung encore cette année. En tout cas, il a bien plus d'atouts que l'iPhone et ceux d'Apple pour s'imposer. Bah voilà, c'est fini quoi. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de test du Galaxy A53. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, pouce bleu, abonnement, petite cloche, blablabla, ttingting, vous êtes toujours là. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. A bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Romain pour la chaîne de Classic. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir sans me moucher. Putain d'allergie.